Bonjour les amis, vous venez juste de sortir de l'école ? Soyez prudents les enfants, il y a des cônes de sécurité qui séparent les différentes parties de la route. Tu veux jouer à un jeu bébé Matt ? Les cônes vous donnent une idée ? Et à quel jeu tu voudrais jouer ? À l'agent de la circulation, comme ton papa bébé Matt. Et comment joue-t-on à cela ? L'un de vous dirige la circulation pour vous assurer que personne n'est d'accident ? Ça a l'air amusant. Suivons les cônes de sécurité jusqu'au terrain de jeu. Traverse la route pour rejoindre Matt, bébé Cathy. Bravo bébé Cathy ! Mais la prochaine fois, n'oublie pas de regarder des deux côtés de la route avant de traverser. Oui, recommence bébé Cathy. Voyons si bébé Cathy regarde bien des deux côtés avant de traverser. Bravo bébé Cathy ! A ton tour bébé Tom ! Tu n'as pas suivi les règles de sécurité, bébé Tom. Tu aurais pu être blessé car tu n'as pas bien regardé. Tu as raison bébé Cathy. Recommence Tom. Il y a une urgence, bébé Tom. Et tu ne respectes toujours pas les règles. Oui bébé Matt, ton papa aurait immédiatement arrêté Tom. Tout va bien bébé Tom, ce n'est qu'un jeu. Le papa de Matt ne va pas t'arrêter. Es-tu prêt Tom ? Bravo Tom ! Bon travail les amis ! Bébé Matt, laisse bébé Cathy vous diriger. Commence à diriger bébé Cathy. Et que fais-tu bébé Tom ? Tu es une autre voiture qui traverse la route ? Excellent ! Voyons comment bébé Matt va se débrouiller. Excellent travail Matt ! Oh non ! Fais attention bébé Matt ! Oh, c'était un gros choc bébé Tom. Tu vas bien bébé Matt ? C'était amusant de tourner comme cela. Mais le jeu n'est pas encore terminé. Bébé Matt doit encore traverser de manière sûre. Pas de voiture hors de contrôle cette fois-ci, Tom. Bravo Matt ! Tu as traversé en toute sécurité. Bravo les amis ! Vous êtes bons à ce jeu. Qui a-t-il bébé Matt ? La suite du jeu, c'est celui qui peut traverser le plus rapidement. Et en quoi est-ce une règle de sécurité routière ? Ah ! Qui peut aller de part et d'autre des cônes de la manière la plus sûre ? Ok ! Commençons ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! Bébé Tom est en tête. Maintenant, c'est Cathy. Et voilà bébé Matt qui arrive. Et c'est bébé Matt qui gagne. Qu'y a-t-il, bébé Cathy ? Oh ! Tu es déçu à cause de la course. Ce n'est pas grave. Tu gagneras la prochaine fois. D'accord ? Je préfère ce sourire. Maintenant, tu devrais surveiller bébé Tom et bébé Matt avant qu'il ne se rentre dedans à nouveau. À bientôt les enfants ! Bonjour les amis ! C'est quoi toute cette agitation ? Oh ! Je vois ! Bébé Matt et bébé Jeremy vont faire un concours. À vos marques ! Prêts ? Partez ! Partez ! Partez ! Partez ! Partez ! Oh ! Partez ! Bébé Jérémy utilise le manège pour prendre de la vitesse. La rampe de skate ! Bonne idée ! Incroyable, Matt ! Maintenant tu es en tête de la course ! C'est serré ! Matt a gagné ! Bravo tous les deux ! Tu peux toujours gagner le concours de tir à la corde, Jérémy ! Rassemble ton équipe ! Très bien les enfants ! Maintenant, vous devez tirer la corde de votre côté de la ligne. L'équipe qui passe la ligne rouge perd ! À vos marques ! Prêt ? Tirez ! Jérémy, ton équipe doit tirer plus fort ! Formidable, Matt ! Tirez plus fort ! C'est serré ? Oh non ! L'équipe de Matt a franchi la ligne rouge ! C'est Bébé Jérémy qui gagne cette fois-ci ! Ne sois pas triste, Matt ! Tu as gagné la course ! J'ai l'impression que vous avez tous les deux gagné ! Si on allait manger une glace, les enfants, qu'en pensez-vous ? Allons voir Carrie ! Bon appétit, les enfants ! Bonjour, Bébé Hector ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues à chat avec Bébé Penny avant que l'école ne commence ? Oh oh ! La voilà ! Ça a l'air super amusant, les amis ! Qui a-t-il Bébé Franck ? Tu es jaloux que les autres enfants puissent voler ? Ah, aurais-tu une idée, Bébé Penny ? Tu crois que nous devrions aller voir si Bébé Tom peut vous aider ? Excellent idée ! Allons le chercher ! Bonjour Bébé Tom ! Tes amis ont besoin d'aide ! Bébé Franck est très triste qu'il ne puisse pas voler comme les autres enfants ! Pourrais-tu l'aider ? Oui ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas fabriquer des ailes pour Bébé Franck ? Excellent ! Qu'est-ce que nous cherchons ? Quelque chose avec lequel on pourrait fabriquer des ailes ? Est-ce que tu as trouvé quelque chose? On peut fabriquer des ailes avec ça, bébé Tom? On peut faire autre chose, bébé Tom? Ça m'a l'air super! Voyons voir ce que tu arrives à faire. Oh non, il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour faire voler bébé Franck. Vous avez une idée les enfants? Tu as une idée? Non, 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 non. Ouah, comme un vrai avion! Excellent travail les enfants! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 ... ...